Et donc, quand on aménage une ville, c'est très clair que penser uniquement la Friche comme un espace potentiellement de densification urbaine pour y construire des logements ou pour y construire des bâtiments publics, bref, pour en fin de compte, effectivement, artificialiser ce milieu, c'est quelque chose sur lequel il faut, je crois, vraiment changer de vision. On ne va pas arrêter du jour au lendemain de construire sur des espaces qui sont disponibles parce qu'il y a besoin dans certaines villes de rénovation importante ou de construction de logements ou de construction de crèches, par exemple. C'est difficile, effectivement, quand des habitants, par exemple, sont sur une friche depuis quelques années et sur laquelle ils y cultivent, par exemple, si c'est de l'agriculture urbaine ou sur laquelle ils ont des activités diverses et variées, peu importe. Mais c'est difficile de dire aux habitants, maintenant, ça suffit, vous allez aller jouer ailleurs, entre guillemets, parce qu'on va y construire une crèche. Donc, sincèrement, allez vous opposer à ça, compliqué. Mais en même temps, il y a peut-être aussi, là, justement, un dialogue à mettre en place avec les occupants du lieu. Ils ne sont pas opposés à une crèche. Les habitants du lieu, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir continuer aussi peut-être à, je dirais, profiter de cet endroit qui répond à des besoins importants pour eux, des besoins, soit, encore une fois, de cultiver, soit d'une expression culturelle qui échappe un petit peu à une, je dirais, à une politique urbaine un peu normalisée, où il faut aller là pour jouer, là pour faire ceci, là, voilà, hériter de le corbusier, je ne vais pas revenir là-dessus. Bref, il y a tous ces aspects-là. Et c'est vrai que, du coup, cette notion de friche, aujourd'hui, elle se pose d'une manière assez cruciale. Et pour terminer, moi, je vis, donc, en Bourg-et-Franche-Comté, je vis à Dijon, plus précisément, si je l'ai dit tout à l'heure. À Dijon, il y a énormément, comme dans plein d'autres villes aujourd'hui, des mobilisations d'habitants parce que c'est une ville qui attire de plus en plus de monde. Il y a aussi une politique dite d'attractivité territoriale pour faire venir des habitants, pour grossir. La question se pose, est-ce qu'une ville doit grossir indéfiniment, donc doit se densifier indéfiniment ? Qu'est-ce qu'on fait quand des habitants se mobilisent pour, justement, préserver une friche, y cultiver dans des quartiers populaires ? Parce que c'est ce qui se passe à Dijon et qu'ils vont être chassés de cette friche-là parce qu'on a décidé d'y construire et de livrer aux promoteurs ce terrain. Voilà, je prends l'exemple de Dijon, mais je peux prendre l'exemple de Paris, je peux prendre l'exemple de Marseille, peut-être même de Rennes. Je crois qu'il y a une mobilisation à Rennes autour de l'île d'Opus, c'est ça, actuellement. Voilà, il y a toutes ces questions-là. Et donc, ça repose aussi à la question de la démocratie, d'ailleurs. Oui, donc il y a la mobilisation sur Rennes. Et puis, il y a aussi un pont dans notre réseau qui est sur Nantes, à Nantes-Nord. On a un exemple sur, du coup, la place aux espaces verts parce que là, on parle de terrain vague. Et c'était hyper intéressant ce que tu as dit sur l'imaginaire qui va, en plus, c'est une question qu'on avait moins pensée sur la place, en fait, de la socialisation et puis de l'appropriation par les habitants, en fait, du lieu. Mais nous, on a observé ça à Nantes-Nord. En fait, il y a une petite forêt, donc une petite parcelle de forêt dans le quartier. C'est un quartier prioritaire, du coup, où pendant le Covid, les familles sont beaucoup allées. Elle n'était pas du tout utilisée avant, cette forêt, ou pour d'autres activités. Et du coup, les familles y sont allées et il était en question déjà avant, parce qu'en fait, c'est un quartier qui ne bénéficiait pas de maisons de la santé avant, de créer cette maison de la santé sur ces zones d'arbres qui ont été abattues pour la construire ici. Et en fait, ce n'était pas du tout un débat. Et c'est devenu un débat après le Covid où, en fait, les habitants du quartier d'Nantes-Nord ont dit mais en fait, nous, on veut et l'un et l'autre. On ne peut pas se passer de la santé, mais on ne peut pas non plus se passer de notre petite parcelle de forêt dont on a à disposition. Donc, c'est une vraie question sur la question du choix, dont vous avez tous les deux bien parlé. Qu'est-ce qu'on fait de nos espaces ? On ne peut pas se passer d'une crèche, mais on ne veut pas non plus se passer de cette parcelle de terrain vague. Et c'est vrai qu'ici, dans l'Ouest, et c'est peut-être le cas aussi, du coup, en Borgogne, je sais peut-être moins en Ile-de-France, mais nous, on a la chance, que ce soit en Portagne, en Pays-la-Loire, d'avoir des quartiers qui sont majoritairement bien végétalisés. Ce qui fait que la question notamment des îlots de chaleur, dont on a un peu moins parlé, et qui se pose la question notamment dans les périodes de canicule, on va bientôt être en période d'été, on a vu avec des chercheurs en santé que les périodes de canicule étaient plus difficiles à vivre dans les quartiers, évidemment, les plus minéralisés. Il y a des symptômes qui sont propres à ces quartiers où il y a plus d'accidents, plus de malades, plus de morts. Et donc, c'est la question des îlots de chaleur. Nous, on a des quartiers majoritairement bien végétalisés dans l'Ouest, majoritairement, puisque ce n'est pas le cas de tous, évidemment. Ça, c'est une question intéressante. C'est une question intéressante. Merci. C'est bon.